Bonjour, je m'appelle Thomas Day, j'ai 41 ans, je suis écrivain, j'écris plutôt de la science-fiction, de la fantaisie du fantastique, un peu de noir aussi, et je viens de publier un livre sur le rapport de l'homme à la nature, 6 nouvelles, ça s'appelle 7 secondes pour devenir un aigle, aux éditions du Bélial. 7 secondes pour devenir un aigle, c'est un recueil de nouvelles, où il y a à la fois du fantastique, des choses qui se rapprochent de l'Uchronie, le jeu sur l'histoire, il y a de la science-fiction, et chacune des nouvelles interroge notre rapport à la nature, il y a une nouvelle sur la disparition des tigres en Asie Sud-Est, il y a une nouvelle sur la vie des aborigènes de nos jours et dans un futur proche, il y a une nouvelle très très lointaine dans la science-fiction, sur la singularité technologique, donc l'avènement d'une nouvelle forme de conscience informatique, est-ce que ça peut donner, est-ce qu'elle peut coexister avec l'homme ou non, il y a une nouvelle sur le voyage de Magellan et les arbres à papillons en Asie, j'essaye d'explorer différentes époques, différents continents, différentes problématiques. Quand j'étais adolescent, je lisais surtout des choses comme Jules Verne, j'ai redécouvert la littérature avec ça, Elric le Nécromancien de Michael Moorcock ou Dune de Frank Herbert, mais en fait, je lisais ça comme si c'était des jeux vidéo, comme si c'était des films, vraiment comme un loisir, et c'est plus tard, vers 17-18 ans, que j'ai découvert Kerouac, John Fenty, William S. Burroughs, des écrivains comme ça, et c'est là que j'ai vraiment découvert la littérature, j'ai vraiment découvert l'écriture, j'ai vraiment découvert qu'en dehors de le fait qu'il peut y avoir des personnages, des histoires, il y avait aussi du style, il y avait une façon de raconter des mécanismes. J'ai été très marqué, par exemple, par Le sard sur le toit de Giono, qui est un livre que j'ai adoré. Et autant je suis né en science-fiction avec Jules Verne, avec Michael Moorcock, autant je suis né dans l'écriture, dans le rapport à l'écriture avec Giono, Melville, Kerouac, Burroughs, certains poètes de la B-Generation, des choses comme ça. Et puis plus tard, plutôt quand j'avais 25 ans, avec Cormac McCarthy, qui m'a vraiment retourné la tête. Mon vrai gros livre de fétiche, que j'essaye de convaincre les gens de le lire, c'est toujours le même, c'est Smilla ou le sens de la neige de Peter Hug, qui est publié au point, en poche, pas cher, formidable portrait de femme, et aussi un thriller où il y a de la science-fiction, et récemment, je ne l'ai pas relu, mais Gael Meister a eu la très bonne idée de rééditer « Délivrance » de James D.K., qui à mon avis est vraiment un grand livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada